Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'accessibilité web et des back-office. Moi je m'appelle Chloé, je suis ingénieure web et consultante en accessibilité numérique freelance à Nantes. Donc je travaille à la fois sur l'accessibilité des sites web mais aussi des réseaux sociaux par exemple. Donc au programme cet après-midi, on va parler déjà de ce que c'est que l'accessibilité numérique. On va voir comment vous pourrez préparer vos contenus pour avoir des contenus accessibles en front. On va aussi parler un peu des éditeurs WYSIWYG pour ce que j'imagine que la plupart d'entre vous en utilisent. Et si on a le temps, on parlera de comment on contribue du contenu accessible sur le web. Donc déjà, qu'est-ce que l'accessibilité numérique ? Donc selon l'ONU, l'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web. Plus précisément, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir avec le web. Et qu'elles peuvent contribuer sur le web. En fait, on a quatre principes fondamentaux qui sont le perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Et en fait, ça signifie que les personnes handicapées, elles ont les mêmes droits que nous. Elles peuvent, certes, elles doivent pouvoir lire le contenu, accéder à l'information, mais elles doivent aussi pouvoir interagir avec les interfaces. Accéder aux mêmes fonctionnalités, aux mêmes informations, mais aussi créer un blog par exemple ou un site internet. L'accessibilité web, on a tendance à penser que ça concerne essentiellement les personnes aveugles ou les personnes sourdes. Pourtant, on a beaucoup de troubles sur lesquels on fait attention en accessibilité. Il y a évidemment les troubles de l'audition, les personnes malentendantes, les personnes sourdes. Les troubles de la vue, avec les personnes aveugles, malvoyantes, mais aussi les daltoniens. On va avoir tous les troubles de la mobilité qui vont de la perte d'un membre, donc une amputation par exemple, en passant par la paralysie ou les tremblements. On va également avoir aussi tous les handicaps mentaux, intellectuels, donc les maladies qui vont causer des déficiences intellectuelles, comme l'autisme parfois. Des handicaps cognitifs avec les troubles dys. On va aussi avoir l'épilepsie par exemple, auquel il faut faire attention quand on développe un site web accessible. Et tous les handicaps psychiques, donc les maladies mentales, les troubles bipolaires, les troubles de la schizophrénie notamment, qui sont des publics qui sont très facilement perturbables et donc qui vont avoir du mal parfois à se repérer sur les interfaces. Il ne faut pas oublier que certaines personnes ont aussi des troubles de santé invalidants qui vont les empêcher de naviguer correctement sur Internet. Par correctement, j'entends par la manière qu'on utilise le plus commun, c'est-à-dire soit un écran tactile, soit un ordinateur avec un clavier et une souris. On a aussi des personnes qui vont avoir plusieurs handicaps, donc qui vont cumuler son handicap mental avec un trouble de la vue, et on peut faire différentes combinaisons de cette manière-là. On entend souvent parler que l'accessibilité web existe pour aider tout le monde, que forcément, en ajoutant des sous-titres sur nos vidéos, ça va aider les personnes qui sont dans les transports en commun et qui ne veulent pas mettre le son sur leur téléphone. Pourtant, dire que l'accessibilité est utile à tous, c'est invisibiliser les besoins spécifiques des personnes handicapées. Pourquoi ? Parce qu'on a certaines règles d'accessibilité qui vont être utiles uniquement aux personnes handicapées, et donc ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas les appliquer. Rapidement, comment les personnes handicapées vont naviguer sur le web ? Il va y avoir des aides logicielles, par exemple, les plus connues, ça va être la synthèse vocale pour les personnes aveugles, ou l'interface va être lue par un logiciel, et donc c'est comme ça qu'ils vont se repérer à l'écran. On va avoir des logiciels de loop numérique qui vont permettre à la fois de zoomer sur l'écran et de personnaliser l'affichage, de modifier par exemple la police de caractère, la couleur, etc. Des logiciels de reconnaissance vocale et des personnes qui naviguent uniquement en clavier parce qu'elles n'ont pas soit la vue qui permet de voir le pointeur à l'écran sur une souris, ou la capacité motrice de pouvoir bouger précisément la souris. Et on va aussi avoir des aides matérielles. On va par exemple avoir en premier la plage Braille qui va être un dispositif qu'on va brancher sur un ordinateur et qui va permettre à une personne aveugle soit d'écrire en Braille, soit de lire le contenu en Braille. On va aussi avoir des guides d'oie qui vont permettre aux utilisateurs de poser une plaque sur leur clavier qui va mieux délimiter les touches et donc qui va leur éviter de faire des fautes de frappe ou d'appuyer sur plusieurs touches en même temps. Ensuite, on va avoir des joysticks ou des trackballs. Ça va plutôt être pour des personnes qui vont avoir des handicaps moteurs, qui vont avoir des difficultés à bouger correctement la souris et donc qui vont avoir des dispositifs qui vont leur permettre de bouger en empoignant directement le joystick ou en bougeant la trackball avec le poignet. Ensuite, on va avoir différents contacteurs. Là, par exemple, sur la photo en bas à gauche, je vous ai mis un contacteur au souffle. La personne va naviguer sur le web, sur l'interface, grâce à son souffle. Si elle fait un souffle rapide, elle va faire comme ce que fait la touche tabulation. Elle va aller sur l'élément interactif le plus proche et elle va naviguer comme ça. Si elle fait deux souffles courts, elle va aller en arrière et si elle fait un souffle long, elle va sélectionner l'élément. Évidemment, avec ça, la navigation est beaucoup plus lente. On va également avoir des claviers mono-manuels pour des personnes qui ont soit des paralysies, qui soient des troubles importants au niveau de la main. Le clavier mono-manuel, il permet d'être utilisé à une seule main. Donc, on peut faire toutes les combinaisons de touches qu'on peut faire avec un clavier classique avec une seule main. Et enfin, en bas à droite, on va avoir les head-sticks ou les mouse-sticks. Là, c'est un mouse-stick que vous voyez à l'écran. La personne va tenir dans sa bouche un bâton et le bâton va lui permettre d'appuyer directement sur le clavier. Ce qui est important de comprendre avec les mouse-sticks ou les head-sticks, c'est que la personne va pouvoir appuyer sur une seule touche en même temps. Donc là, on voit un panel assez large de dispositifs d'assistance qui sont très variés et pour lesquels les sites web doivent être compatibles. Au niveau légal, depuis 2005, la loi française oblige les services de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à rendre tous leurs services web accessibles à tous. Ça inclut évidemment les sites Internet, les sites extranets, mais aussi, par exemple, les bornes de services numériques, par exemple les bornes que vous avez à la SNCF ou quand vous voulez acheter un billet de tram. Depuis 2019, on va avoir également qui sont concernées les grandes entreprises privées qui font un chiffre d'affaires annuel en France supérieur à 250 millions d'euros. Et en 2023, avec la nouvelle directive européenne, on va inclure tous les services et produits. Pour ça, on va utiliser le RG2A. Donc le RG2A, c'est le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité. C'est un référentiel français qui rassemble les règles de niveau A et AA des VCAG qui est le Référentiel International. Dans les VCAG, il y a également un niveau AAA qui n'est pas obligatoire d'atteindre, puisque pour certains composants, il n'est pas possible de l'atteindre complètement. C'est-à-dire que tout le site ne pourra pas être au niveau AAA. Donc maintenant, comment vous, vous pouvez rendre vos back-office efficaces pour avoir un site web en front qui soit accessible ? Dans cette présentation, je vais utiliser le module Paragraphe parce que c'est plus simple pour vous expliquer, mais il n'est pas obligatoire. Le principe, ça va être de respecter la structure des champs et du code pour pouvoir développer vos sites. Poids d'intention sur les couleurs. Il faut être particulièrement vigilant quand un contributeur a le choix de sélectionner des couleurs, parce qu'il faut s'assurer que le contraste entre la couleur de fond et de texte soit suffisamment lisible. Pour ça, on a des outils en ligne qui permettent de le vérifier. Et moi, je recommande d'utiliser le module Colorfield de Drupal qui permet notamment d'avoir une liste de couleurs prédéfinies sur lesquelles l'utilisateur peut se baser. Dans l'idéal, il doit uniquement choisir une couleur, soit celle de texte, soit celle du fond. Et c'est à vous, dans le CSS, de définir si, par exemple, si vous avez un fond rouge, est-ce qu'on écrit le texte en blanc ou est-ce qu'on écrit le texte en noir, en fonction des niveaux de contraste. Ensuite, on va avoir les liens. Pour les liens, l'objectif, c'est de signaler à l'utilisateur la cible du lien et tout changement de contexte. Par là, on entend, par exemple, si vous ouvrez une nouvelle fenêtre ou un logiciel, par exemple sur un lien de téléphone. Pour ça, vous devez utiliser, par exemple, le champ lien de Drupal et vous utilisez un champ booléen est-ce qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et en fonction de s'il est corrigé ou pas, vous allez remplir l'attribut title. Vous pouvez aussi permettre à l'utilisateur de remplir lui-même l'attribut title s'il a besoin de compléter le libellé du lien. L'attribut title des liens externes, donc des liens qui s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre, ça doit être la concaténation à la fois du libellé du lien et du texte nouvelle fenêtre. Idéalement, il doit être rempli automatiquement. Pourquoi ? Pour éviter que les contributeurs l'oublient et donc qu'on ait des erreurs en front au niveau de la contribution. On va aussi avoir des listes. En HTML, on a trois types de listes. Les listes non ordonnées, les listes ordonnées et les listes de définition. Pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, c'est important de savoir de quel type de liste il s'agit pour savoir si l'ordre des éléments est important. Pour ça, l'idéal, c'est de permettre à l'utilisateur à la fois de choisir le type de la liste, dans une liste déroulante par exemple, vous choisissez liste non ordonnée, ordonnée ou liste de définition. Ensuite, en fonction de la liste choisie, soit vous lui permettez de choisir un paragraphe d'item de liste avec juste un champ item ou un paragraphe item de définition. Dans ces cas-là, vous mettez un champ thème, terme et un champ détail. Ça permet ensuite, en front dans le template, de pouvoir séparer les différents cas et donc au niveau de l'accessibilité, de permettre à l'utilisateur de savoir de quelle liste réellement il s'agit. Aujourd'hui encore, on utilise beaucoup les iframes. Les iframes, le principe, c'est évidemment d'afficher un contenu web dans une autre page web. Là, l'attribut title, il est indispensable pour permettre aux personnes aveugles d'identifier les différentes iframes. Avec un lecteur d'écran, l'ordinateur va vocaliser qu'il y a une iframe qui est présente. Mais si on en a plusieurs, elle va faire la liste des iframes en disant uniquement iframe. Donc si on a trois iframes sans titre, on va avoir iframe, iframe et iframe. La personne ne va pas pouvoir se repérer sur l'interface. Si vous ajoutez un attribut title, vous pouvez lui dire ici, il s'agit d'une carte, ici, il s'agit d'un formulaire qu'on a importé et là, elle peut savoir comment se repérer sur l'interface. Ensuite, gros morceau, les tableaux. Les tableaux, c'est très compliqué de les rendre accessibles parce qu'il faut, pour chaque cellule, savoir quelles sont les entêtes. On va avoir d'abord les tableaux simples. Les tableaux simples, c'est comme l'exemple que je vous ai présenté sur l'écran. On a une seule ligne d'entête de colonne et une seule colonne d'entête de ligne. Pour ça, on peut utiliser le module Drupal TableField. En modifiant le template de corps pour ajouter des scopes, je vous montrerai l'exemple ensuite, on va pouvoir savoir à quelles cellules correspond quoi. Par contre, il faut également remplir le champ Caption. Le champ Caption, ça correspond au titre du tableau. La deuxième option, c'est d'utiliser l'éditeur de Weezy Week CK Editor. On peut activer le bouton Table et dans ces cas-là, on remplit le champ Légende qui correspond au champ Caption qu'on a vu précédemment. Dans les deux cas, il faut modifier le template pour pouvoir ajouter les scopes. Ça permet de définir le sens des entêtes et de savoir si votre entête, elle est de colonne ou de ligne. Par exemple, dans l'exemple que vous avez sur le tableau, on va dire que la colonne catégorie socioprofessionnelle, c'est un scope de colonne et qu'agriculteur-exploitant, c'est un scope de ligne. Du coup, quand on va vouloir lire la cellule 28,2%, on va dire que c'est les agriculteurs-exploitants qui vont de une à trois fois et donc là, sortis au cinéma. Et donc, c'est comme ça que les personnes handicapées vont se repérer et c'est comme ça qu'il va être vocabilisé un tableau par un lecteur d'écran. La difficulté, elle va être sur les tableaux complexes. Ici, on va avoir des entêtes de lignes ou de colonnes qui vont être multiples. Par exemple, sur cet exemple, on a deux lignes d'entêtes de colonnes. Par exemple, on a industrie agroalimentaire qui va être la première entête et ensuite, on va avoir quantité en milliers de tonnes et pourcentage pour la deuxième entête de colonne. D'un point de vue HTML, il faudrait préciser pour chaque cellule à quelles entêtes dans l'ordre il faut se référer. C'est ce que je fais par exemple ici dans le code à droite. Vous voyez que j'ai donné un ID à chaque entête et pour chaque cellule, donc c'est les deux dernières lignes avec l'attribut headers, je pré-spécifie les IDs des entêtes dans l'ordre pour qu'elles soient vocalisées dans le bon sens. Par exemple, si je prends le 1147, donc on met un header entête 8, entête 1, entête 4, on va avoir déchets banals de l'industrie agroalimentaire IAA en quantité en milliers de tonnes. Et donc pour chaque cellule, il faut faire ce travail-là. J'ai trouvé aujourd'hui aucun module qui soit satisfaisant pour arriver à un niveau de qualité d'accessibilité correct. Donc ma recommandation, c'est d'éviter de laisser la possibilité aux contributeurs de remplir des tableaux complexes. Les tableaux complexes, vous pouvez par contre les faire manuellement dans le code correctement s'il y a un tableau qui est vraiment important. Je pense que vous êtes tous au courant que Drupal utilise une médiathèque. La médiathèque, elle permet de réutiliser notamment plusieurs médias et vous pouvez l'utiliser pour différents médias. Par exemple, pour les images, on va avoir des personnes aveugles ou malvoyantes qui vont avoir évidemment des difficultés pour comprendre le contenu des images ou des visuels. dans ces cas-là, il faut trouver une méthode alternative et donc on va avoir tendance à définir plusieurs cas. Par exemple, pour les images décoratives, c'est le cas par exemple pour celle du marché de Noël. On va avoir des informations à gauche et à droite, l'image des chalets, elle n'apporte aucune information. Pour que les lecteurs d'écran l'ignorent également, on va lui donner un attribut alt-vide. À droite, par contre, on va avoir un schéma de tri des déchets. Dans ces cas-là, l'image apporte de l'information donc on va remplir l'attribut alt. On va lui dire, par exemple, trier ses déchets, mettre les déchets en verre dans la poubelle verte, mettre les déchets en plastique dans la poubelle jaune, etc. Mais on a aussi des images complexes qui contiennent du texte. Le texte est parfois compliqué à lire parce que les personnes malvoyantes vont zoomer l'interface. l'image va se pixeliser et donc le contenu ne va plus être lisible par ces personnes. Dans ces cas-là, on va laisser l'attribut alt-vide pour ignorer l'image mais par contre, on va devoir réécrire l'intégralité du contenu de l'image dans une description détaillée. C'est ce qui est fait ici. Donc là, c'est une image de la SNCF où ils ont un graphique et en dessous, ils ont un accordéon consulté la description de l'image qui peuvent ouvrir ou fermer. et donc ça, c'est à la personne de l'ouvrir ou de la fermer en fonction de son niveau de compréhension de l'image. Pour les vidéos, il faut s'assurer qu'elles comportent systématiquement des sous-titres et une transcription textuelle. La transcription textuelle, elle va servir à lire l'intégralité, à retranscrire à l'écrit l'intégralité de ce qui a été dit à l'oral. Il y a des outils qui permettent de le faire facilement. C'est le cas, par exemple, de YouTube. Vous pouvez utiliser soit une vidéo distante, soit vous-même créer un player audio qui soit satisfaisant. Pour les documents, il faut permettre à l'utilisateur de connaître toutes les informations dont il a besoin avant de le télécharger. Par exemple, vous devez préciser son nom, son format et son poids. Ça va permettre déjà de s'assurer que la personne, quand elle va cliquer dessus, elle va pouvoir le télécharger. Par exemple, si elle n'a pas de data sur son téléphone, ce n'est pas la peine qu'elle clique dessus et qu'elle essaie de le télécharger. Son format, si par exemple, la personne utilise aussi son téléphone et que le format est le fichier dans un format spécifique, particulier, il va lui falloir un lecteur. Et donc, si elle n'a pas ce lecteur-là, c'est inutile de télécharger le fichier. Si le site est dans une langue et que le fichier est dans une autre langue, également, il va falloir lui préciser sa langue pour être sûr que l'utilisateur soit capable de lire et de comprendre le document. Ça ne sert à rien de télécharger un document en chinois si la personne, elle parle uniquement français et anglais. Au niveau des paramètres de texte de l'éditeur, donc déjà, un éditeur withy-wing, ça veut dire what you see is what you get, c'est un éditeur qui vous permet de voir directement à l'écran le contenu de ce qui va être affiché. L'éditeur par défaut dans Drupal, c'est CK Editor et vous pouvez le paramétrer via le lien que je vous ai mis sur la slide. Ce qui est important dans les éditeurs de texte withy-wing, c'est d'avoir les bons boutons pour pouvoir structurer correctement votre texte. Moi, je vous conseille d'activer la liste déroulante heading, qui va permettre de structurer le contenu avec des titres et dans l'onglet titre, on va éviter d'activer le titre H1. Comme il doit être unique dans la page, vous pouvez, par exemple, si vous écrivez un blog ou un article éditorial, prendre le titre de l'article qui va être le titre H1 et on n'aura pas besoin d'en avoir d'autres dans la page. Par contre, on va avoir besoin des titres H2, H3, H4, etc. pour structurer notre contenu. Si vous autorisez vos contributeurs à utiliser uniquement les titres H2 et H3 pour structurer leur contenu, évitez aussi de leur proposer des titres H4, H5 et H6 s'il n'y a rien de prévu dans le CSS. On risque d'avoir des erreurs d'affichage qui peuvent être vraiment nuisibles pour les personnes handicapées qui ne vont pas comprendre le contenu si le fichier CSS n'est pas défis. Ensuite, vous pouvez définir des styles de texte. L'objectif, c'est de ne pas laisser à l'utilisateur trop de possibilités. Par contre, vous pouvez lui permettre de choisir dans une liste de styles définis. Par exemple, vous ne lui permettez pas de choisir n'importe quelle couleur, mais vous lui permettez de choisir un texte mis en avant qui va être rouge. Mais ça, ça va être défini par vous-même dans les styles CSS. Pour ça, vous activez la liste déroulante style et dans l'onglet défini, vous allez pouvoir attribuer à chaque balise une classe. Ensuite, vous allez définir un fichier CSS, le déclarer dans votre theme.info.yaml pour qu'il soit exécuté dans le back-office. et vous remplissez vos propriétés pour chaque style dans le fichier. C'est ce fichier-là qui va être utilisé dans le back-office et en front pour thémé vos différents styles. De la même manière, il faut préciser à l'utilisateur, comme pour les documents, tous les changements de langue. Ça va permettre au lecteur d'écran de bien prononcer les mots et d'éviter les contresens. Le dictionnaire de référence, ça va être le dictionnaire de l'Académie française. Donc, newsletter et parking vont être dans le dictionnaire. Par contre, email, il faut obligatoirement mettre un tiret, sinon il va être prononcé émail. C'est un des exemples de contresens qu'on peut avoir. Là, je vous ai mis également d'autres contresens. On a la chaire en français. Par contre, si c'est un mot anglais que vous voulez dire, on n'aura pas du tout le même sens que ce qui va être prononcé par le lecteur d'écran. Donc, pour ça, vous pouvez aussi activer la liste déroulante language. Par contre, il y a une spécificité ici, il va falloir activer le bouton source et autoriser les spans. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'un point de vue code, qu'est-ce que ça va donner ? On va avoir votre paragraphe habituel et quand vous allez changer la langue, on va juste avoir un span avec un attribut langue et le code de la langue que vous avez choisi. maintenant, on va parler de contribution du contenu. Les règles générales, déjà, ça va être d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont proposées par l'éditeur WeezyWig. Donc, on va expliciter les sigles et les abréviations. En général, ça ne coûte pas beaucoup plus cher et pourtant, pour un utilisateur handicapé, ça va être beaucoup plus compréhensible. On va éviter de faire référence à un élément en se basant uniquement par sa forme, sa couleur ou sa position. On va éviter de dire, par exemple, l'image qui est à gauche, elle sert à ça, puisqu'une personne qui va lire le contenu à l'aide d'un lecteur d'écran, elle ne va pas savoir si l'image, elle est à gauche, en bas, à droite ou ailleurs. Ça, elle ne le sait pas. Pareil pour les couleurs. Une personne qui va être daltonienne ou malvoyante ne va pas forcément voir la bonne couleur. Il faut également garder tous les accents, y compris sur les majuscules. Ça fait partie de l'orthographe française et de la même manière, on va avoir des différences de prononciation si les mots sont mal orthographiés et donc s'il n'y a pas les majuscules et les accents. Pour tout ça, qui vont contribuer sur les réseaux sociaux ou qui vont reprendre des postes réseaux sociaux, sur les hashtags, on va toujours garder les accents. On va également écrire en camel case, donc garder une majuscule en début de chaque mot, ce qui va permettre à l'utilisateur de comprendre que le mot s'arrête quand on voit une nouvelle majuscule. On va également écrire les hashtags à la fin de la publication ou du texte. Ça va éviter au lecteur d'écran de dire qu'il y a un numéro ou un hashtag ou selon comment elle s'est retranscrit au milieu de chaque texte. Là, par exemple, dans l'exemple que je vous montre, la personne n'a mis aucune majuscule, aucun accent, donc on a des risques de ne pas comprendre les hashtags qui sont écrits. Pour les caractères unicode, ils sont souvent, malheureusement, utilisés pour modifier la police ou ajouter du faux gras à un texte. Mais ils sont à bannir. Pourquoi ? Parce que ce sont des caractères mathématiques qui sont retranscrits comme tels par les lecteurs d'écran. Ils ne sont pas personnalisables, donc si une personne utilise un logiciel de loupe numérique, elle ne va pas pouvoir personnaliser la police et en plus, ils ne sont pas toujours fournis dans toutes les polices de caractère. Souvent, il manque aussi de lisibilité s'ils sont affichés en petit. Exemple ici, donc à gauche, on a un tweet d'une personne qui dénonce ça et à droite, on a des tweets de la SNCF qui sont, un, illisibles et incompréhensibles par les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. Le deuxième point, ça va être les émojis. Chaque émoji a une description unique qui va être transcrite vocalement aux utilisateurs de lecteurs d'écran. La première règle, c'est de vérifier la signification exacte des émojis. Et un conseil, ne vous fiez pas à votre instinct. Le deuxième, c'est de les utiliser avec parcimonie. Évitez d'en mettre plusieurs à la suite, sinon il va être répété pour toutes les personnes qui vont être utilisatrices de lecteurs d'écran. Utilisez-les de préférence à la fin d'une phrase pour faciliter la compréhension des contenus et surtout ne les utilisez pas pour remplacer des mots, des chiffres ou de la ponctuation. Exemple, ici, on est sur le compte Twitter de Netflix. Je ne sais pas combien de fois on va avoir émoji feuille qui tombe, 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 eurstopper, émoji feuille qui tombe, et je ne vais pas tous vous les faire, mais clairement, c'est incompréhensible, ça ralentit l'utilisateur et ce n'est pas du tout agréable. Pour le J-7 en voiture de course, c'est la même chose. Là, on va avoir voiture de course, voiture de course, voiture de course, voiture de course, 15 espaces, voiture de course, voiture de course, voiture de course, voiture de course, X espaces, voiture de course, X espaces, voiture de course. Et donc là, c'est pareil. L'utilisateur, déjà, ne va rien comprendre et en plus, on perd complètement l'utilisateur dans sa navigation. Dernier point. Là, on a un tweet de l'ONU. L'ONU, je vous rappelle qu'a fait la définition que je vous ai lue tout à l'heure. On est le 15 mars 2020 et donc, il nous demande concrètement de respecter les gestes barrières. Si on lit ce tweet avec un lecteur d'écran, on va lire cette chose. Protégez-vous de la numéro COVID-19. 1. Lavez-vous les mains ouvertes avec un désinfectant à base d'alcool, du savon et AMP. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. de L, gouttes de sueur, évidemment, puisque les trois gouttes, ça veut dire gouttes de sueur et pas gouttes d'eau. 2. Quand vous toussez ou visage qui éternue, qui couvrez-vous la bouche et AMP, le nez à la peau claire, dans le pli du coude ou mouchoir. Je ne sais pas comment font les personnes métisses, mais a priori, on ne peut pas tousser ou se moucher. Et 3. Évitez de toucher les yeux, le nez et AMP, la bouche. Alors, aujourd'hui, on en rigole, mais sur le coup, j'imagine que les personnes handicapées ont dû moins rigoler. Enfin, toujours avec les émojis, quel est le drapeau de la France parmi ces trois émojis ? On est bien sur trois émojis différents qui existent, mais qui ont tous une signification différente. Donc, si vous n'utilisez pas le bon émoji, il n'y aura pas le bon élément qui va être transcrit à la personne. Par exemple, il y en a beaucoup, alors c'est souvent décrié, mais qui mettent pour un changement de langue le drapeau de la France. Si le drapeau, c'est celui de Saint-Martin, eh bien, on perd complètement l'utilisateur. En conclusion, ce que je vous recommande, c'est un, de configurer correctement votre éditeur Wiziwig, de paramétrer les différents paragraphes et surtout de sensibiliser et former les contributeurs à l'accessibilité. Parce que chacun d'entre nous joue un rôle pour rendre le web plus accessible. Qu'on soit développeur, chef de projet ou contributeur, c'est la même chose. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Un seul, ça devra aller. Merci. Je voulais savoir si CK Editor était en soi accessible, utilisable par d'autres outils qu'un Firefox classique. Est-ce qu'on peut contribuer, rédiger du contenu avec un lecteur d'écran, une tablette Braille ? En fait, avec une tablette Braille, on va avoir les huit boutons qui vont être au-dessus de la tablette. Ici, on a la tablette Braille et on a les 40 caractères à peu près là où la personne a ses doigts qui vont lui permettre de lire le contenu. Et au-dessus, on va avoir les huit caractères Braille qui vont correspondre aux huit points Braille qui vont permettre à la personne d'appuyer simultanément sur chaque touche pour pouvoir écrire en Braille. Et donc, par contre, pour utiliser, par exemple, ces cas éditeurs, ils vont utiliser plutôt leur clavier pour tabuler et aller à l'élément suivant à chaque fois. Bonjour. Du coup, merci pour ta présentation. Je voulais te demander à partir de quel moment on considère qu'un site est accessible. J'ai souvent vu des pourcentages. Hier, il y avait une présentation qui disait à 90% accessible. Voilà. Alors, on se base pour ça sur le RG2A. Donc, le RG2A, il comporte 106 critères et un site est considéré selon la loi accessible à partir du moment où il est accessible à 100%. Donc, à partir du moment où les 106 critères sont respectés. S'il y a moins de 50% des critères, on considère qu'il n'est clairement pas conforme et qu'il n'est pas du tout accessible et entre 50 et 99, on va considérer qu'il est partiellement conforme. Mais au niveau de la loi, le conforme, c'est bien 100%. Alors, je voudrais savoir la différence entre les trois drapeaux que vous avez montrés tout à l'heure. Visuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais par contre, c'est bien d'un point de vue sens des émojis qui sont différents. Mais visuellement, on n'a pas de différence du tout. Bonjour et merci pour la conférence. Je voulais savoir quelle était votre position par rapport à l'écriture inclusive. Je sais que c'est gênant souvent pour les lecteurs d'écran, mais est-ce qu'il y a une reco officielle là-dessus ? Oui, il y a une recommandation qui est d'éviter le point médian et par contre, on peut rester inclusif sans le point médian. Par exemple, au lieu de dire les lecteurs point médian RIS, on va plutôt dire les lecteurs et les lectrices. c'est aussi inclusif et par contre, c'est beaucoup plus compréhensible par les personnes en général. Merci. Merci. Oui, bonjour. Moi, je vous questionnerais bien sur des outils qui seraient disponibles là vraiment en se mettant du côté du rédacteur. Moi, je travaille dans ce contexte-là et en fait, j'ai hardropal pour des rédacteurs et du coup, je suis à la recherche d'outils pour leur permettre par exemple de passer derrière eux sur les ponctuations espaces insécables, fines insécables, tirés, demi-quadratins, etc. en fonction du contexte. Ceux qui ont utilisé ce pipe, par exemple, c'est un des trucs qui est bien géré. Je parle juste de ça et du coup, des outils comme ça ou des outils qui pourraient faire remonter des infos, par exemple, tu as ton H3 qui est manquant mais tu as mis un H2, un H4, des choses comme ça, vraiment pour la partie rédacteur et pas audit, accessibilité pour la suite. Ça, c'est compliqué parce que ça va vraiment dépendre des contextes. Après, il y a des extensions navigateurs qui permettent d'aider à le faire mais il n'y a pas d'outils qui peuvent remonter automatiquement. Après, c'est surtout des extensions navigateurs qu'on va pouvoir utiliser. je sais qu'il y a notamment Tanaguru Webtexte qui est celle-ci qui remonte pas mal de choses sur une page web et donc qui peut aider les rédacteurs à se repérer. Oui, juste pour, parce que je suis confronté à ce problème sur les sites, je travaille dans une collectivité qui a pour mission notamment de s'occuper des personnes handicapées. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir des sites accessibles parce qu'on forcément ne se préoccupait pas trop auparavant. Mais il semblerait que maintenant, l'État va se mettre à faire des contrôles et à prendre des sanctions. Donc, il faut rappeler qu'on peut avoir des amendes maintenant éventuellement si on n'est pas conforme et si on n'a pas fait d'audit de conformité et si jamais il n'est pas conforme qu'on n'a pas fait les contrôles derrière pour le rendre conforme, on peut avoir des amendes par site. Donc, quand on a une hygiène à site, quand on a plusieurs sites, ça peut au final faire cher. Et d'autre part, on est obligé maintenant aussi de faire des audits de conformité, de publier une déclaration de conformité sur son site web et si on n'est pas conforme au premier audit, de faire les modifications, de faire un audit de contrôle qui permet de dire qu'on est de renavent conforme. C'était un point légal auquel on a été nous-mêmes sensibilisés il n'y a pas très longtemps et donc, on est en plein dans cette phase-là où justement, on a fait des audits qui ont montré que nos sites n'étaient pas conformes. Enfin, on était conformes à 43% je crois pour le dernier site qu'on a fait donc on essaie de faire des modifs pour aller être au moins à 60-70% et on refera un audit de contrôle derrière justement pour confirmer que les corrections apportées par notre prestataire font qu'on sera bien désormais partiellement conformes. Parce que si on ne peut pas être conformes, on peut être partiellement conformes. Oui. Et en effet, pour respecter la loi, il faut à la fois faire l'audit qui est valable trois ans maximum, rédiger une déclaration d'accessibilité qui est un document en fait qui permet de lister les points ou les éléments qui ne sont pas accessibles et aussi de mettre un point de contact pour les utilisateurs qui peuvent malheureusement, malgré votre bonne volonté, rester des contenus qui sont inaccessibles à certaines personnes et donc vous devez leur permettre d'avoir un point de contact qui doit répondre sous un délai de 7 jours pour lui donner l'information. Et dans le cas où le site n'est pas conforme également, il y a la publication d'un schéma pluriannuel. Donc vous devez vous engager et le publier en ligne, dire pour chaque site quels éléments vous allez modifier pour rendre accessible votre site dans le schéma pluriannuel. Il est sur 3 ans maximum. C'était pour te répondre concernant les outils. On en cherchait aussi, on n'en a pas trouvé nous la position qu'on a prise. On gère une usine à site où il y a 120 sites en prod, donc 120 fois ces problèmes-là, plein de nos contributeurs. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a censuré le CK Editor, on a viré tout ce qui pouvait poser problème dans l'accessibilité, les couleurs, tous ces trucs-là. Ils n'ont plus le droit de le... On l'a viré du CK Editor. On a utilisé Paragraphes aussi pour qu'ils puissent obligatoirement respecter le H1, H2, H3. En fait, on a vachement bordé en amont pour qu'il n'y ait pas de contrôle en aval et qu'on sache qu'à minima, ils respectent. Voilà. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour être vraiment efficace là-dessus. Est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Il y a des questions devant. Merci. Ça devrait être bon. Oui, merci pour la conférence. C'était très intéressant. J'ai vu qu'il y avait un assistant RG2A. Ça scanne un peu tout le contenu qui est mis en place ou ça fait quoi exactement ? Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent brièvement de faire un check d'accessibilité comme on peut avoir ? Il y a Tanaguru qui permet de le faire, par exemple. Tanaguru aussi ? Sinon, si je prends... Je n'ai pas de Wi-Fi, mais en gros, l'assistant RG2A, il va lister en fait tous les critères du RG2A et par exemple, si le critère concerne un lien, il va juste mettre en avant tous les liens de la page. D'accord. Donc, il va falloir passer dessus après pour vérifier chaque critère. Donc, en gros, nous, on vérifie... On peut déjà checker dans un premier temps avec ça et après... Parce que je parle de sites qui existent déjà, de contenus qui existent déjà, pas en amont parce que si on prend... j'imagine en amont tous ces problèmes-là, on a moins de soucis. Oui, l'idéal, c'est évidemment de le prendre en amont. Après, oui, Tanaguru Webtext, il est pas mal pour voir les problèmes qu'on a actuellement et du coup, pouvoir corriger... Si il y a des problèmes rapides à corriger, par exemple, en contribution, moi, c'est celui que je conseille, je pense, oui. Merci beaucoup. Oui, je vais juste apposer une petite précision par rapport à ces caditeurs parce qu'il y a une présentation au dernier Drupalcon. et notamment, la personne qui s'en chargeait parlait effectivement de la feuille de route et de l'amélioration de l'accessibilité de ces caditeurs et notamment, une mise à jour qui devrait prochainement arriver, c'est le contrôle de la hiérarchie des headers. Notamment, on en parlait là, par exemple, vérifier qu'il n'y a pas un H2 à l'intérieur d'un H3, etc. Voilà, donc prochainement, ça devrait être quelque chose qui est automatiquement vérifié dans la prochaine version de ces caditeurs. Une dernière et après on arrête. Merci pour ta présentation. Du coup, c'est hyper intéressant en tout cas. Moi, je suis plus back-end, ce n'est pas mon domaine, mais ça m'intéresse quand même. Et du coup, c'est des problèmes qu'on rencontre tous potentiellement ici, qu'on va tous rencontrer. Et du coup, par rapport à ça, je me demandais s'il y avait déjà des initiatives de proposer peut-être des paragraphes déjà clés en main un petit peu qui s'installent. Par exemple, le paragraphe que tu as montré pour les listes, c'est quelque chose qui peut être, à mon sens, peut-être diffusé. Ça peut aussi être un profil de distribution de Roupal qui est orienté en fait sur l'accessibilité. Ça peut être plein de choses. Donc, je voudrais savoir s'il y a des choses qui existent. Il y a des modules mais qui ne sont pas forcément très complets qui existent aujourd'hui. Mais je n'ai pas de... Je ne sais pas. Pour les paragraphes, je ne préfère pas te répondre. Je n'en sais rien. Je pourrais regarder par contre. On va s'arrêter là. Vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada